Madame, Monsieur, bonsoir. Même si vous n'êtes pas un spectateur assidu du Tour de France cycliste, même si vous n'êtes pas sportif, vous ne pouvez pas rester indifférent à l'incident tragicomique survenu cet après-midi à l'arrivée de la 14e étape qui menait les coureurs de Blagnac, de Toulouse-Blagnac, à Guzay, dans les Pyrénées. Au total, 163 km et 3 cols à franchir. Deux hommes étaient détachés, l'anglais Millard et le français Michel Bouvatier. Logiquement, ils devaient remporter l'étape. Il leur restait 150 mètres exactement à couvrir et c'est à ce moment-là qu'ils se sont trompés de route. Incroyable, mais vrai. Regardez, à de mots. Tout avait bien commencé dans cette 14e étape, Blagnac-Guzay. 163 km, 3 cols sur la fin, une étape classique de montagne. Dans le dernier col, 3 hommes sont en tête. Le français Bouvatier, l'écossais Millard et l'italien Girotto. A 300 mètres de l'arrivée, Bouvatier a course gagnée. A 250 mètres, c'est l'erreur. Fatale. Le français se trompe de direction, continue tout droit au lieu de tourner, emmenant Millard dans son sillage. A l'origine de la confusion, le gendarme. Il fait signe au coureur de tourner à gauche. En même temps, il indique aux voitures et aux motosuiveuses de continuer tout droit. Ni Bouvatier, ni Millard n'ont compris à qui s'adressaient ces gestes. On regarde peut-être 5 mètres devant et puis une fois que Philippe l'avait lancé le sprint, si c'est pas très très bien indiqué, on va aller tout droit. C'est toujours tout droit normalement. Et puis là, ils mettent un virage à angle droite à gauche. Pas de tout indiqué et puis on s'est fait avoir tous les deux comme des gamins. Mais le règlement impose au coureur de connaître parfaitement le parcours de l'étape. Guiroto, lui, ne se pose pas de questions. Il passe de la troisième place à la première, franchit la ligne d'arrivée en tête, souverain, sans même un regard pour ceux qui lui ont donné la victoire. Je vous signale qu'au classement général, c'est toujours l'Espagnol Delgado qui est en tête, qui a donc le maillot jaune. Et dans le tour de France féminin, la Française Jeannie Langot conserve elle aussi le maillot jaune. C'est toujours ça que je suis qui. – Sous-titrage Société Radio-Canada –